Salut l'internaute, c'est Jemil. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, vous êtes toujours plus nombreux à suivre cette chaîne. Plus 5000 nouveaux abonnés, c'est 28 derniers jours. C'est assez conséquent. Et à vous lire, ce qui vous pousse à rechercher et à regarder des vidéos sur Internet, c'est le désir de retrouver une information de qualité, à savoir plus réaliste, critique et plus proche. Dans cette vidéo-ci, il va être question de vous démontrer que ce qui vous a fait vous séparer de votre téléviseur ou de votre abonnement dans un journal classique, risque fort bien de vous pousser à faire la même chose avec YouTube et Internet en général. Avant toute chose, une information. Toutes mes vidéos depuis janvier 2019 qui sortent sur YouTube sortent aussi sur le réseau alternatif Framatube, sur une instance sur laquelle je suis actuellement qui s'appelle Fabri-tube. Donc tu peux retrouver ce lien pour t'abonner sur cette chaîne vidéo libre en peer-to-peer dans la description de la vidéo. Bon, alors moi, je suis ce que la télévision appelle un YouTuber. Un nom assez barbare qui, d'ailleurs, que je ne revendique pas, on n'appelle pas les gens qui travaillent à la télévision des téléviseurs. Alors YouTuber, c'est assez absurde. Plus sérieusement, depuis 4 ans que je travaille ici, j'ai fini par me professionnaliser au sein de plusieurs métiers, dont certains dans lesquels je verrais avant YouTube, comme auteur ou comédien. Mais depuis, j'ai pu acquérir encore plus d'expérience et puis aussi devenir monteur ou encore scénariste. Plus tout un tas de choses qui rentrent dans le cadre flou de l'activité d'un YouTuber. De l'organisation d'un tournage, qui est une chose fort complexe, jusqu'aux travaux sérieux d'administration propres à tous ceux qu'on appelle des entrepreneurs. Encore un autre mot barbare, que d'ailleurs, que je n'aime pas trop. Moi qui me considère d'abord comme un artiste indépendant, engagé, mais en autoproduction, donc oui, c'est un peu... C'est hybride, c'est précaire, c'est l'ubérisation de la société, tout simplement. Voilà pour t'éclairer un peu rapidement l'envers du décor des vidéos que tu consommes ici librement. Car si cela t'est encore possible aujourd'hui ici en France, ce n'est pas le cas partout. Comme par exemple il y a deux ans, quasi jour pour jour, le 11 juin 2018, aux USA, a été démantelée la neutralité du net. Pour faire bref, je t'explique, et c'est important pour le cadre de compréhension globale de ma démonstration. La neutralité du net est un principe qui nous permet l'usage et l'accès à Internet de manière libre, sans aucune discrimination. Et donc du coup de tout le contenu diffusé sur la toile. Que ce soit ça, ça ou encore ça. Salut à toi jeune entrepreneur ! Et mine de rien, c'est très important. Car à l'inverse, sans neutralité du net, les fournisseurs d'accès à Internet peuvent alors proposer des débits plus ou moins élevés en fonction de ce que nous sommes prêts à payer. Et ce débit vient alors conditionner l'Internet disponible, forçant alors les utilisateurs à choisir en amont, lors de leur subscription d'abonnement, l'Internet qu'ils souhaitent consommer. Des séries, une messagerie ou de l'information ? Au Portugal, l'opérateur MEO propose des forfaits ne donnant accès qu'à ceci ou cela, en fonction des moyens financiers de l'utilisateur. Pareil en France, chez Red de SFR qui, en 2014, proposait des forfaits data mobile pour YouTube. Et uniquement YouTube. C'est un peu comme si ton abonnement à la salle de sport te permettrait d'entraîner que tes épaules. Et uniquement tes épaules. Ça risque d'être un peu déséquilibré à la longue. Casser la neutralité du net, c'est dramatique. Car ça menace l'accès de manière égale à l'information, au divertissement, à tout ce qui est sur Internet. Et ça fait donc naître un Internet à plusieurs vitesses. Mais le principe de neutralité du net a longtemps demeuré une règle non écrite. Et si en 2018, aux USA, son écriture a été motivée par le fait de casser, l'abroger, en France ou encore aux Pays-Bas, tout récemment, il y a quelques années, a été garantie dans la loi cette neutralité du net. N'empêche que c'est bien plus complexe que ça en a l'air, Internet et sa neutralité. Puisque Internet, c'est avant tout les GAFAM. Les GAFAM, c'est un acronyme qui veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Cinq géants d'Internet qui sont avant tout cinq géants états-uniens. Donc né et basé dans une culture précise et aussi soumis à la loi des Etats-Unis. Enfin, théoriquement, puisque souvent, il s'y soustrait. Les règles, la loi, sont écrites par les riches, puissants et imposées par la force souvent aux pauvres. Toi-même, tu sais. Donc YouTube, là où nous sommes, là où mon travail est livré, disponible, fait partie de ces GAFAM. Puisqu'il appartient à YouTube à Google. Je ne crois pas te l'apprendre. Google, qui est théoriquement une entreprise comme une autre, qui doit se soumettre, normalement, à la loi de son pays et aussi des pays dans lesquels Google fait son business. Comme la France, par exemple. Mais si j'insiste sur les mots comme théoriquement et normalement, ce n'est pas par hasard. Prenons maintenant un exemple concret, le mien. J'ai écrit, réalisé et produit un document vidéo sur un fait d'actualité. Au pif, comme ça, la crise du Covid-19. Analysant l'actualité politique française sur le sujet, mais aussi la législation qui est en cours, donnant mon avis, interviewant quelques personnes, etc. Bref, classique. Je souhaite maintenant, tout naturellement, publier le résultat de mon travail. Au même titre qu'un éditorialiste à la télévision, qu'une journaliste dans la presse écrite ou qu'un chroniqueur à la radio, par exemple, eh bien moi aussi, j'utilise un vecteur médiatique, un support. Pour eux, ce sera la télévision, un journal papier et la radio. Pour moi, c'est Internet. Troidement, techniquement, le travail, et le fruit de ce dernier, est sensiblement le même pour nous quatre. Sauf le cadre. Les trois premiers sont embauchés dans un média, pas moi. L'éditorialiste, la journaliste et le chroniqueur sont contractuellement liés avec leurs médias. Par exemple, BFM TV, Le Figaro et France Inter. Avec un salaire ou un cachet, mais aussi un cadre de protection sociale et surtout, une ligne éditoriale, assumée ou non, qui change selon le média. Et c'est ça qui va nous intéresser ici. De mon côté, opérant sur YouTube, qui se présente comme une plateforme de diffusion de vidéos libre et surtout pas comme un média, on y reviendra plus tard, ma réalité professionnelle semble alors tout autre, radicalement différente, dénuée de liens de subordination avec mon éventuel employeur et surtout, sans aucune ligne éditoriale imposée. La liberté. Sauf que c'est faux. Sur bien des aspects, YouTube a tout d'un média, mais n'a aucun intérêt à le reconnaître. Reprenons l'exemple de mon document vidéo sur l'actualité autour de la crise du Covid-19. Après plusieurs jours de travail pour sa production, me voici prêt à le publier sur YouTube, la plateforme de diffusion libre. À cette étape de ma réflexion, de ma démonstration, je précise ce qui est important. Il faut savoir différencier le loisir du professionnel. Car comme tu sais, sur YouTube, chacun peut venir émettre, héberger des vidéos librement. Par exemple, de ses vacances en famille avec des amis ou de son groupe de musique en amateur. Mais cela n'empêche que sur ce même réseau, travaillent des professionnels dans différents secteurs, comme le divertissement, l'information, par exemple. Je suis un de ces professionnels. D'ailleurs, YouTube lui-même me reconnaît officiellement comme un partenaire. Et j'ai même des guillemets, car c'est exactement le même mot de novlangue qui est utilisé quand on nomme un salarié collaborateur pour venir effacer le lien de subordination qui existe pourtant bien entre lui et son employeur. Sur YouTube, le programme partenaire YouTube, c'est comme ça qu'il l'appelle, est une sorte de contrat de travail. C'est un contrat d'ailleurs, réservé aux créateurs et aux créatrices de contenu vidéo enregistrant un certain nombre d'abonnés et de vues dans un laps de temps défini. Ce qui illustre parfaitement que pour atteindre cette éligibilité à avoir ce partenariat, ce contrat de travail avec YouTube, il faut que tu atteignes ce objectif et donc ça veut dire que tu travailles déjà à temps plein dans ce cadre. Ce programme, ce contrat, permet alors aux dits partenaires de monétiser son travail en donnant le feu vert à YouTube pour qu'il place des publicités avant, pendant et ou après ses vidéos et ainsi générer des revenus. La publicité est, au même titre que dans bien d'autres médias, si ce n'est quasiment tous, le modèle économique de YouTube. Et donc, de fait, celui des travailleurs et travailleuses y opérant. Et c'est là que les choses se gâtent. Dès lors que tu deviens partenaire YouTube, une sorte de collaborateur Google finalement, tes revenus sont conditionnés par les bons vouloirs du robot sombre de l'algorithme du réseau. Il analyse ton travail et, sur des critères plus ou moins flous, accepte ou non sa monétisation. Cela prend, en général, entre quelques minutes et plusieurs jours. Impossible, par exemple, pour moi, qui traite souvent d'actualités politiques et de politique, en général, d'attendre plusieurs jours pour savoir si le robot accepte de monétiser mon travail et ainsi me garantir un revenu, aussi maigre soit-il, avant de rendre publique une vidéo. Nous voici donc face à un constat du travail qui profite à la société Google, mais pas de salaire. Et encore moins une protection sociale. Pas trop en demander non plus. Le parallèle, et tu le verras au fur et à mesure de cette vidéo, peut être largement fait avec les livreurs à vélo ou les VTC Uber, etc. C'est la même chose, en fait. C'est la libéralisation, c'est la libéralisation du secteur du travail, encore plus qu'il ne l'était jusqu'alors. Mais revenons à cet algorithme qui conditionne tout le travail sur YouTube. L'objectif ici, pour Google et YouTube, est d'éviter de reproduire le scandale d'il y a quelques années où avaient été alors placées des publicités avant des vidéos qui avaient, selon les annonceurs, terni leur image de marque. Annonceurs qui sont toujours un peu les mêmes, bien que YouTube a commencé sa libéralisation du secteur publicitaire à l'image de Facebook, ça reste encore les mêmes. Ce sont des marques de voitures, des marques de jeux vidéo, de voyages en avion, de soda et autres opérateurs téléphoniques. Toujours pareil. Comme à la télévision, dis donc ! Quel hasard ! Je te le disais un peu plus tôt, YouTube s'acharne à s'affirmer comme une plateforme de distribution de vidéos libre, et absolument pas comme un média. Car si YouTube était reconnu comme un média à part entière, ses obligations juridiques changeraient de tout au tout. Google serait alors responsable du contenu publié sur YouTube, et il ne pourrait absolument plus nier le lien de subordination qu'il a envers les travailleurs de sa plateforme. Et si pour l'instant, le géant du web, Google, gère habilement ce flou qui lui est profitable, on peut quand même parfaitement parler d'une ligne éditoriale propre à YouTube, qui est alors non pas imposée par lui, mais dictée par ses seuls annonceurs qui achètent les espaces publicitaires dans les vidéos de ses créateurs. Et je ne sais pas si tu le sais, c'est peut-être un détail d'ailleurs, mais les publicités que tu peux voir avant, pendant, après les vidéos, on ne les choisit pas. C'est-à-dire, c'est YouTube qui décide qui se met où. Nous, on dit OK, et c'est tout. C'est YouTube qui décide quel annonceur va apparaître sur quelle vidéo. C'est le grand flou. Nouveauté. Depuis quelques semaines, en plus du robot, de l'algorithme que tu connais maintenant sur YouTube, une nouvelle étape de validation apparaît et m'est imposée avant de publier mon travail. Et on se retrouve dans l'envers du décor, côté montage, côté post-production, sur YouTube où je suis prêt à mettre en ligne ma vidéo. Voilà à quoi ça ressemble quand je mets en ligne une vidéo, donc je vais l'appeler, voilà, là, c'est le titre de la vidéo, tout simplement. Ici, j'y mets la description d'ailleurs, c'est là où tu retrouves toutes les sources, tous les liens, les chapitrages, etc. Tu apportes une miniature par ici. Bref, tu remplis les choses classiques, les informations destinées finalement au public. L'étape numéro 2 est celle qui nous intéresse. C'est celle qui concerne la génération de revenus, la monétisation, puisque c'est les modèles économiques de la plateforme YouTube sur laquelle je travaille. Alors, forcément, on est poussé à activer pour pouvoir légitimement espérer un revenu. Alors, on active la monétisation. Ici, plusieurs types d'annonce s'offrent à nous. Évidemment, moins tu en coches, moins tes revenus seront maximisés. Évidemment, donc tu coches toutes les cases. Là-dessus, il n'y a pas de mystère. Et là, tu auras noté qu'une troisième étape, une étape de plus, c'est d'activer. C'est l'équation du contenu à la diffusion d'annonces. C'est l'étape d'après. Et c'est ici que tout se joue, puisque ajouter au robot YouTube qui, lui, dans tous les cas, passera sur ton contenu pour pouvoir voir si ça colle avec les attentes des annonceurs. Là, on te demande à toi-même de répondre à une série de questions qui concernent le langage inapproprié, la violence, les actes dangereux ou pernicieux, les contenus réservés aux adultes, la drogue, l'incitation à la haine. Intéressant. Bref, plein de choses. On va voir ça ensemble de manière rapide. Par exemple, langage inapproprié, tu dois déclarer si tu utilises un langage grossier comme bordel, chier, etc. Grossièreté censuré au début de la vidéo ou dans le titre ou la miniature, bref, dans tout ton contenu, pas que dans ta vidéo. Utilisation occasionnelle de grossièreté plus marquée comme putain, etc. Un mot qu'on utilise malheureusement beaucoup. Ou un langage très vulgaire au début d'une vidéo dans le titre ou la miniature, bref, dans ton travail. En le déclarant, tu vois tout de suite que les annonces seront limitées. Donc, tes revenus seront limités. A aucun moment, YouTube te dira que tu n'auras pas d'annonce pas de revenus. Non. Ils vont toujours rester dans la demi-mesure en te disant oui ou peut-être. Comme annonce limitée, ça veut dire peut-être. Peut-être, ça veut dire non. Mais ils ne te le disent pas. On continue avec, par exemple, un contenu réservé aux adultes. Histoire d'amour ou baiser. Discussion évoquant les relations amoureuses ou la sexualité. Sans faire référence à des rapports sexuels. Ça, ok. Par contre, des parties du corps nues, floutées ou censurées, des parties du corps, donc même pour un but artistique ou pédagogique, non. Ça limite quand même. Violence légère, blessure non sanglante ni choquante. Définissime-moi ce que ça veut dire une blessure non choquante. Ça, oui. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Blessure ou violence réelle avec sang visible dans le cadre de pratiques sportives, d'accidents, de canulats. Bref, des manifestations, non. Tu vois, ça restreint énormément ton champ d'action. Passons sur les actes dangereux, le contenu relatif aux drogues, le contenu incitant à la haine. Hein, Madame Avia ? Par exemple, là, référence à des groupes marginalisés de manière non blessante. C'est quoi un groupe marginalisé ? Qu'est-ce que c'est être blessant, non blessant ? Dans le cadre d'un débat public ou d'un but humoristique. Contenu susceptible d'offenser des membres d'un groupe marginalisé. Allez, bah regarde, non. Annonce limitée. Enfin, c'est n'importe quoi. Et les sujets sensibles. Alors ça, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est, un sujet sensible ? Contenu évoquant des actes terroristes récents, des événements qui ont causé la perte, des pertes humaines catastrophiques. Qu'est-ce que c'est une perte humaine non catastrophique ? Ou des questions sociales controversées. Eh bah non. Tu ne sais pas ce que c'est, une question sociale controversée. Je ne sais pas moi, les Gilets jaunes, par exemple. Ils n'ont pas marqué les Gilets jaunes. Par contre, ils ont marqué Covid en dessous, tu vois. Analyse ou opinion concernant des issues d'actualité graves non décrétitues comme le Covid, tout est casé. Tu dois remplir des cases. Et forcément, les choix du créateur ou de la créatrice, comme moi je le suis face à mon ordinateur, je vois que tel choix éditoriaux va influencer ma capacité d'avoir un revenu et donc de pousser mon travail ou de vivre de mon travail légitimement. Eh bien, je vois que ce n'est pas possible en traitant ceci et c'est possible en traitant cela. Va venir pousser à la conformité, la conformité dictée par les annonceurs, donc par les multinationales qui achètent les espaces publicitaires et qui va donc pousser toutes les créatrices et les créateurs de contenu, peu importe le contenu, ils passent tous par là, pour correspondre aux annonceurs et espérer avoir un revenu. Comme on dit, une image vaut mille mots. Tu vois comme moi à l'instant que YouTube a une ligne éditoriale. YouTube est donc un média. Accablant, ouais. Surtout quand tu sais que YouTube est devenu, voire est en train de devenir, la plateforme d'information numéro 1 sur Internet où les gens viennent chercher l'information, trouver, se faire une idée, nourrir leur esprit critique. C'est flippant. Bien sûr, chaque partenaire YouTube reste libre de refuser la monétisation de son travail. Libre de travailler gratuitement, sans revenu. Aussi maigre soit-il, parce que c'est pas génial. Un travailleur à la carte, quoi. Un peu comme si un journaliste ou un artiste serait payé uniquement après validation de Audi, Carrefour et McDonald's. Il est beau le monde d'après. Est alors clairement menacé, en danger, la liberté d'expression et la pluralité des opinions, des programmes qui influencent politiquement des milliards d'auditeurs, d'utilisateurs de ce qui est la première plateforme de vidéo d'Internet. L'impact est énorme. Et ça a été maintes fois démontré. Bien que YouTube le nie officiellement, très durement, une vidéo non monétisée, même si elle ne rapporte rien à la personne, mais à partir du moment qu'elle n'est pas monétisée ou qu'elle est démonétisée, ou hors du programme partenaire YouTube, a un impact et une durée de vie amoindris. Ce n'est pas systématique et des contre-exemples existent, même sur ma chaîne. D'où l'illustration parfaite du flou artistique total qui règne sur la manière dont c'est géré. Mais ça reste un fait économiquement explicable, comme je suis en train de te l'expliquer, comme j'essaye de te l'expliquer dans cette démonstration. Et petit chiffre en passant, rien qu'en France, sur une seule année, ce sont 31 milliards d'euros qui sont dépensés par cette poignée d'annonceurs dans la publicité. C'est énorme ! Et ça garantit un pouvoir politique, évidemment, puissant. Ils ont le droit de vie et de mort sur tout un tas de médias, sur YouTube, sur la TF1, sur BFMT, te rends compte ? Et les liens politiques qu'il y a après avec le financement des partis politiques mais aussi des candidatures de personnes, de milieux, je ne t'apprends rien. Bref, cette ubérisation, cette libéralisation extrême du marché du travail dans son entièreté, car c'est bien de cela dont il s'agit là, en fait, le sujet central de cette vidéo, est une plaie qui est loin de s'abattre uniquement sur le monde malheureux des livreurs à vélo. Même l'information mainstream chez TF1, chez France Télévisions, etc., est touchée, comme on en parlait avec Dominique Pradalier dans un direct, que je te remets en lien juste au-dessus et en dessous de la vidéo, où Dominique nous racontait que hier, un journaliste télé, par exemple, faisait son travail de journaliste télé. Un cadreur de cadreur, un monteur de monteur, un chauffeur de chauffeur, un éclairagiste, un preneur de son, bref, chaque métier demande des savoir-faire précis, complexes. Eh bien, aujourd'hui, on exige souvent d'un journaliste télé, par exemple, d'un pigiste, de faire tout, tout seul. De trouver un sujet, de faire de l'investigation, d'écrire, de cadrer, de tourner, de présenter, de monter, de livrer, tout, et toujours plus vite. Alors forcément, où est-ce qu'on peut gagner du temps ? Eh bien, sur le journalisme, puisqu'on ne pourra pas bâcler son montage, ni aller plus vite pour rouler, pour pouvoir cadrer. Et non, donc c'est là que c'est ça. Donc tu vois, le danger est présent partout uniquement à cause d'un effet économique. Sur YouTube, c'est pire encore où se côtoient à la fois des YouTubeurs comme moi et des personnes dans le divertissement, dans les tutos make-up, les machins, ou les placements de produits vont dans tous les sens parce que c'est tellement précarisé. C'est une fuite en avant qui va toujours de plus en plus vite et qui est motivée, qui est nourrie par ce système économique prédateur que tu connais, le capitalisme. Qui pousse à une création, une information toujours plus formatée, toujours plus médiocre, toujours plus rentable, qui rentre dans les cases préformatées des annonceurs pour vendre. Nul besoin alors des lois liberticides, anti-fake news, anti-haine, comme la loi dite Avia, on en a parlé en vidéo il y a quelques semaines ici, pour que s'impose une sorte de dictature de la pensée partout. Partout où le capitalisme régit la société humaine. Tu l'auras compris, surtout si tu me suis ici depuis un moment déjà, la source du problème n'est pas le méchant YouTube ou la vilaine loi liberticide. Non, ça, ce ne sont que des problèmes qui s'ajoutent comme des affluents à un fleuve déjà ravageur qui se nommerait capitalisme. La lutte contre lui et contre les injustices qu'il provoque dure depuis longtemps et perdurera aussi longtemps que nous serons là, debout, à exiger un monde meilleur, un avenir durable pour tout le monde et exiger la paix et la justice. Mais en attendant l'idéal des jours heureux retrouvés, il faut chaque jour défendre le moindre bout de terrain face à l'ennemi. C'est évident. Et de mon côté, pour continuer à travailler librement, j'ai fait ce choix, enfin ce choix, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi de par mon travail et mes valeurs, de ne compter que sur mon audience, sur le soutien financier de vous, de toi là qui me regarde, sur gmail.fr slash soutenir. Mais aussi, de manière très très satellitaire, le partenariat de production. Comme je l'ai fait avec ILEC en février dernier. Hop hop hop, minute papillon, ne serait-ce pas là un placement de produit ? C'est très rare car tout simplement trouver et organiser un partenariat en phase avec les valeurs politiques que je défends est un véritable défi. Et que même si je reste ici maître des conditions de partenariat, ça reste tout de même une charge de travail en plus et une contrainte. Ah 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 oui ! Alors revenons à nos moutons électriques si vous voulez bien ma chère Mireille Agathe. Je vais vous répondre en étant tout à fait transparent. Oh, il parle déjà comme un politicien ! C'est mal barré cette affaire ! Il va sans dire, surtout à toi, cher internaute, que notre avenir est incertain. Que la législation se montre de plus en plus liberticide sans avoir besoin de déménager en Chine ou en Corée du Nord. Avec ma démonstration vidéo ici qui touche à sa fin que j'espère clair, tu auras compris que même sur YouTube, territoire libre et joyeux où tout le monde il est gentil. Tout le monde il est beau ! Ce n'est en réalité qu'un trompe-l'œil. Un mirage. Car il n'y a pas de miracle. La création, tout comme l'information, a un coût. Ce n'est pas gratuit et quand cela semble l'être, c'est que c'est toi le produit. Pour financer la création artistique ou l'information sur YouTube, il y aurait trois méthodes. 1. Prélever un impôt ou une taxe nationale. Mais dans un monde libre, l'intervention de l'État ou d'une institution ou d'une organisation publique comme moteur est très mal perçue. C'est le marché qui doit dominer, contrôler, piloter la société avec sa main invisible. Pourtant, le modèle du CNC qui finance la diversité culturelle depuis longtemps en France en prélevant des taxes dans le milieu du cinéma étendu est vertueux et ne coûte rien à la collectivité. Un peu comme le système indépendant et bénéficiaire de l'intermittence du spectacle. C'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Deuxième méthode, rendre l'accès payant via un abonnement mensuel. L'abonnement payant à un service est une solution efficace mais inégalitaire. Et là, c'est le grand public, le consommateur habitué à l'abondance de contenus gratuits qui n'est pas d'accord de devoir payer et donc de devoir choisir. Car bien que l'abonnement mensuel peut permettre l'indépendance et l'équilibre financier d'un service ça demande à l'usager de cumuler plusieurs abonnements payants pour jouir d'une certaine diversité. Un abonnement à YouTube pour le cinéma à Spotify pour la musique à Netflix pour le cinéma à machin à truc à bidule et à la fin ça coûte un bras et on n'a pas tous accès à la même chose. Reste donc la sacro-sainte publicité. Le modèle économique préféré des médias car simple et aussi permet d'éviter les deux précédentes méthodes malgré comme on l'a vu dans cette vidéo tous les conflits d'intérêt et les dangers encourus par la liberté d'expression alors aux mains des multinationales qui achètent les espaces publicitaires. Le pire c'est que ce modèle économique entièrement basé sur la surconsommation infinie est instable on l'a vu lors de l'épisode du Covid-19 et qu'on traverse encore et est souvent insuffisant. Il n'est pas rare que des aides financières publiques c'est même courant viennent le compléter ce modèle économique publicitaire. C'est quand même le comble. De plus la publicité nous est présentée comme inoffensive alors qu'elle est un véritable fléau s'immissant dans toutes les strates de la société avec des impacts néfastes bien réels. On en parlera dans une prochaine vidéo. Pour ma part je n'abandonne pas et je continuerai mon travail à temps plein ici sur YouTube en parallèle sur Peertube et surtout en dehors de ce système économique basé sur la publicité. Malgré les risques d'invisibilisation de mon travail je vais devoir m'adapter et jongler avec ce que je peux comme par exemple en développant un peu plus mon site internet gemil.fr Aussi la création en mars dernier de l'association mille et une choses qui permet de récolter vos dons ponctuels ou réguliers soit direct à travers des chèques mais aussi des virements ou via les plateformes utip, paypal, tipee, etc rend concrètement possible la production de contenu sur cette chaîne et le financement de mon intermittence qui me garantit un revenu minimum. Alors oui c'est fragile c'est précaire mais c'est une chance que je sais apprécier alors pour ça mille merci Bon voilà j'espère que cette vidéo aura su être utile ou au minimum intéressante Le sujet est éminemment complexe mais nous concerne tous puisqu'il s'agit ici de l'avenir de notre accès au savoir et de notre libre expression donc de notre avenir tout court Comme d'habitude retrouve toutes les sources et les liens utiles et détails dans la description à dérouler sous la vidéo Vidéo que je t'encourage à partager commenter liker et aussi si tu l'as pas encore fait abonne-toi sur Youtube et sur Peertube Moi je te remercie pour ton attention et je te dis à très vite ici pour une prochaine vidéo et aussi sur le terrain physique pour la suite des luttes que nous menons On lâche rien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada